Ça commence bien, on ne sait pas faire ma chaîne de micro. Je vais retomper ma chance. Allô ? Oui, bonsoir à tous. Bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon moment de cinéma. Je me présente en deux mots. Je m'appelle Sophie Soulignac, j'ai la grande chance d'exercer un meilleur métier qui est sudjournaliste cinéma. Comme je pense la plupart d'entre vous, c'est ce qui veut dire que j'ai la grande chance d'être payée pour voir des films, faire des interviews. Et aujourd'hui, vous présentez une réalisatrice et une actrice qui ont pas mal de points communs, notamment un vrai goût pour l'éclectisme. Parce que Diane Curis, qu'elle adopte un ton doux amer, dramatique ou drôle, qu'elle signe des histoires liées au destin de sa famille ou qu'elle nous invente des comédies, des histoires passionnées, des destins contrariés, elle a le même éclectisme qu'une Sylvie Testue qui est capable de se fondre dans n'importe quel personnage. Une calamity Jane, une folle... Une juge... Et je crois que vous avez encore pu avoir un aperçu de leur talent à toutes les deux avec ce film, et elles nous font le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Diane Curis, Sylvie Testue, je vous en prie. Et donc voilà, vous allez pouvoir leur poser toutes les questions, enfin presque toutes, dans les limites du raisonnable. Et peut-être c'est moi qui vais ouvrir le bal, parce que je connais quelques secrets de fabrication de ce film. Mais je pense que ce que vous avez tous envie de savoir, c'est comment est née cette aventure. Vous vous connaissez très bien. Diane, vous avez dirigé Sylvie à deux reprises. On ne dirige pas Sylvie. On a travaillé ensemble, oui, bien sûr, à deux reprises pour Sagan. Et puis dans mon dernier film, elle a accepté de jouer... Approcher très près de toi. Voilà. Oui, parce que ce dernier film, c'était encore une fois très lié au destin de votre famille. Oui, ça s'appelait Pour une femme. Pour une femme. Et c'était l'histoire d'une cinéaste qui recherchait un peu les origines de sa famille. Et elle a joué la cinéaste. Donc je me suis un petit peu... C'est ma Jean-Pierre Léo à moi. Voilà, et là, elle joue à nouveau la cinéaste. La cinéaste en herbe. Qui foire un peu. En même temps, on l'aide bien à foirer. Donc c'est vraiment un film à la fois, oui, sur les coulisses du cinéma, sur le parcours du combattant que ça peut être, d'essayer de faire vivre une oeuvre. Oui, et puis surtout sur une passion et une illusion qui s'éteint, qui ne va pas jusqu'au bout. Et donc la déception de voir un rêve qui s'en va, quoi. Diane, quand est-ce que vous avez eu envie d'adapter le livre de Sylvie ? Est-ce que Sylvie vous aviez raconté cette mésaventure d'apprentie réalisatrice confrontée à des producteurs, on va dire, assez compliqués ? C'est un euphémisme. Vous aviez lu le livre, vous vous étiez lu le livre. Quand j'ai lu le livre, je me suis d'abord beaucoup amusée, parce que le livre est très drôle. Et puis vous connaissez très bien Sylvie. Et je connais bien Sylvie, et je connaissais un petit peu l'histoire. Je l'avais un petit peu vécu, mais de loin, enfin pas comme elle. Et quand j'ai lu le livre, oui, j'ai tout de suite imaginé le film. Et j'étais très émue aussi en le terminant, parce que le livre est, je crois, peut-être plus poignant. Nous, on en a fait vraiment une comédie déjantée. J'ai eu envie de m'amuser plus qu'elle ne s'est amusée, mais le livre est quand même très drôle. Et j'étais très émue, et je l'ai appelé tout de suite, en lui disant, écoute, je trouve ça absolument formidable, magnifique. Et si tu ne veux pas le faire toi, si tu veux bien, je veux bien le réaliser. Alors vous, vous n'aviez jamais imaginé le réaliser vous-même ? Non. En fait, on me l'a proposé, mais en fait, je dis souvent la même chose. C'est-à-dire que j'ai fini, moi, mon job, en fait, quand j'ai fini le livre, et il me faudrait une autre source d'inspiration, en fait. Je pense que j'arriverai à le faire un jour où je ne serai pas contente du livre que j'ai écrit, où j'aurai l'impression que je n'ai pas terminé. Je me disais, ah, il faut que je l'adapte pour faire une nouvelle histoire. Là, vraiment, en fait, ce qui était génial, c'est que Diane, elle avait plein d'idées, elle voyait les choses différemment. Donc du coup, même en écrivant ensemble, on l'a vraiment écrit ensemble. On s'est inspiré les deux, quoi. On réécrivait des nouvelles choses. Donc au bout d'un moment, comme moi, quand j'ai écrit le livre, c'était presque plus du tout, c'était plus un roman que quelque chose vraiment inspiré d'une histoire vraie qui m'était arrivée. Et là, en fait, le film devenait encore autre chose. C'était plus mon livre. Oui, il y a encore une distance qui s'exerce. Et en même temps, on est... Moi, je n'en suis pas capable, je crois. Sur mon propre bouquin, je suis sûre, je voudrais rester collée. D'ailleurs, il en avait été question pour Gamine. Je ne sais pas si tu souviens. Oui, oui, oui. On discutait de ça. Et puis, j'ai failli me faire convaincre sur le fait de réaliser le film d'un bouquin qui s'appelait Gamine. Et je me suis dit, mais je vais devenir dingue sur la tapisserie. C'est un docu que je vais faire, en fait. C'est chiant, en fait, après. Non ? Non, moi, je pense que tu aurais dû le réaliser. Mais bon, ça, c'est tout. Je ne ferai pas un autre débat. Je ne ferai pas forcément raté. Pas forcément. Non, mais elle l'interprète. Là aussi, ça a dû être une expérience assez singulière d'être à la fois soi-même et l'autre. Si je ne suis pas d'accord avec elle, quand elle dit qu'on ne me dirige pas, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est Léonore Fauché qui avait réalisé le film. Et là, pour le coup... De Gamine. De Gamine. Et là, pour le coup, il y avait une scène qui était vraie. Moi, quand j'avais rencontré mon père en partant de Lyon pour retourner à Paris, j'avais pleuré, mais des sauts d'eau. Et là, elle me dit, en faisant cette scène, elle me dit, non, mais là, elle ne pleure pas. Tu vois, elle a une fierté, elle ne pleure pas. Ben, je n'ai pas pleuré. Oui, mais c'est une actrice obéissante. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? J'ai encore un peu timide. Moi, ce n'est pas grave, j'en ai écrit plein. Ah, monsieur ? Allez, hop. Comme vous êtes devant, je viens vous... Alors, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, moi, je voulais vous poser des questions sur le duo de Méchante, en fait. Il a très bien marché sur moi. Je trouve qu'elles sont très... Bon, elles sont affreuses, déjà. Et puis, on s'en souvient bien, en fait, esthétiquement. La grande, avec les cheveux noirs et la petite, les cheveux gris, ça marche très, très bien. Et je me demandais, enfin, quelles étaient vos références par rapport à elles, d'où c'était venue, cette esthétique-là ? Alors, l'esthétique... Déjà, on s'est adapté à leur physique, c'est-à-dire que Josiane avait envie de faire partie de l'aventure. Et quand on a pensé au personnage de Brigitte, en fait, c'est Maxime, c'est le directeur artistique avec lequel je travaille d'habitude, qui n'a pas travaillé sur ce film, parce qu'on n'avait pas les moyens de le payer, mais de temps en temps, quand même, il donne une idée. Il a dit, mais pourquoi ? Il m'a envoyé un jour une photo de Josiane, un montage avec les cheveux de Catherine Lara et les lunettes rouges. Et j'ai dit, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut. J'ai montré à Josiane, elle a été emballée, et on est partis là-dessus. Et puis, avec la complicité du costumier qui s'appelle Eric Perron, qui est aussi quelqu'un avec lequel je travaille depuis longtemps, il lui a trouvé ce look, pantalon, et puis ses côtés léopard et rouge et noir tout le temps. Il a cherché sa couleur. Et Zabou, on a déliré un peu sur le côté, je ne sais pas, rock'n'roll, déjanté. Toxico aussi, un peu. Oui, ça, c'est une idée à elle, par exemple. On n'avait pas écrit ça. Et puis un jour, elle est venue, elle a dit, si, j'allais de temps en temps. J'ai dit, ah, génial, formidable. On a énormément sur ce film-là, enfin, collaboré toutes les quatre, vraiment. Chacune a porté sa petite pierre à l'édifice. Et finalement, le look qui s'est fait avec les filles et le costumier, bien sûr. Je crois aussi qu'il y avait la volonté de... Vous dites, elles sont affreuses, et c'est vrai. Mais de montrer que... Reuses, elle est méchante. Voilà. C'est-à-dire que méchantes, elles sont presque encore plus tarées que méchantes, en fait. Finalement, elles font des choses affreuses et méchantes, mais parce qu'elles sont dans un truc et leurs vêtements en témoignent. C'est ça, oui. L'atmosphère, le lieu où elles vivent, le bureau, super bien arrangé, puis l'espèce de truc complètement écroulé roumain, sa salle à manger dans laquelle elles mangent, elles sont servies par le gars qui... Enfin, ça, c'est des choses qui nous sont venues petit à petit dans l'écriture, puis au tournage. Avec le décor, avec cet Alphonse, cet acteur Alban, qui joue le souffre-douleur. Bon, tout à coup, on dit, « Ah, mais si c'était lui qui servait la table ! » Tout ça est venu au fur et à mesure. C'était pas prévu, vraiment. Mais on sent une vraie envie de vous lâcher, quand même. On s'est vraiment amusés. Avec ces personnages, oui. De franchir même certaines limites. Pas rester raisonnable. Par moment, on se disait, « Est-ce qu'on va aussi loin ? » Puis finalement, ça valait le coup. Je crois parce que... Enfin, je ne sais pas si... On verra mercredi prochain. Mais moi, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est un peu... Vous savez, quand on tire le trait jusqu'à ce que ça devienne du clown. C'est-à-dire vraiment... Oui, puis tu as su... Presque de l'absurde. Voilà. Presque de l'absurde. Je trouve que là, ça devient intéressant. Parce que sans ça, ça devenait un pamphlet. Et c'est ça qui était très drôle, c'est de le tirer jusqu'à une folie qui devient collective, au final. Parce qu'elles deux sont folles, mais mon père... Il ne tient pas bien debout non plus, quoi. Non, puis on est étonnés. C'est-à-dire que... Je ne sais pas à quel point c'est autobiographique ou pas, mais on se dit... Moi, j'ai l'image de Sylvie Tessu, je pense que c'est un peu pareil. Une femme qui a une certaine forme de volonté, qui ne s'en laisse pas compter. Enfin, pas une petite chose fragile. Elle avait son petit côté menu. Et là, on se dit... Mon Dieu, quoi. Elle est prête à... Elle délaisse complètement sa famille. C'est ça, en vrai. Elle est prête à renoncer à son scénar, à tous ses choix artistiques. On a du mal à le croire. Non, mais en fait, c'est toujours le principe. On écrit pourquoi, pourquoi on se met en scène. Je pense que moi, je l'ai fait pour me distancier et me dire... Ah bon, ben voilà, il n'y a plus qu'on coin, quand même. Ça m'aide. Bon, ça doit vous inspirer des questions. C'est cet aveu de grande honnêteté. On en a un autre. Ah ben voilà, vous avez voulu le faire passer. Ben oui. Je suis désolée, mais il est tard. Je suis fatiguée. Ah. 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 C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent aux acteurs. c'est... Quelle est la part de vous ? Quelle est la part de personnages ? Et je pense qu'il y a deux solutions. Ou on le prend comme une faiblesse en se disant Oulala, je suis perdue dans les méandres des personnages. Ou on le prend comme un avantage. C'est-à-dire en se disant Oh. J'ai la possibilité aussi d'être ça. Oh. Je peux aussi faire ça et de dire Bah tout ça, c'est moi. Tout. Tous les personnages que j'ai joués, ce que j'ai écrit, ce qui va venir demain. Comme ça, au moins, je ne me cantonne pas un tout petit truc. Et j'en fais pas le contour. Mais là, il y a limite une impression de déjà vue parce que c'est quelque chose que vous avez largement vécu. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de jouer ce rôle ? Non. En fait, non. En fait, c'est pas du tout... Pour moi, en tout cas, j'ai pas ce sentiment-là. Par exemple, moi, je pars vraiment à chaque fois. Mais je pense que ça, ça n'est pas que moi. C'est un peu le principe des écrivains. On part souvent d'une chose un peu ancrée, qu'on trahit, qu'on voit comme on veut ou pas d'ailleurs. qu'on emmène quelque part, on crée des personnages, un univers dans lequel on se sent bien ou qu'on veut fuir. Enfin, il y a mille raisons. Et ensuite, ça vit tout seul. Et c'est-à-dire que de faire un film après, c'est pour ça que c'est important que quelqu'un d'autre s'en empare et le trahisse de nouveau. Ça devient encore un nouveau monde. Faire un film, c'est pas du tout comme écrire un livre. On est plein. Comme le disait Diane tout à l'heure, Zabou est entré, en fait, dans les décisions de son personnage. Josiane, la même chose. Diane a ses idées. Et tout ça est une réunion entre tous les gens. C'est-à-dire que moi, l'histoire, elle m'appartenait presque plus. C'est ça. Finalement, elle est rentrée dans le film comme les autres acteurs. Oui, oui, pareil. C'est arrivé une fois ou deux de temps en temps quand il y a une phrase, mais il n'y en a pas beaucoup, une réplique exacte du film. Je me suis souvenu du moment où je l'ai écrit. Franchement, c'était... Alors, le vrai danger, vous savez quoi ? C'est l'ego. C'est très mauvais. Voilà. Ça, c'est un danger. Mais dire justement, quand vous choisissez d'adapter ce livre, il y a votre lien avec Sylvie Testu, il y a le fait que vous êtes émue par-ci, mais j'imagine que vous vous dites que vous allez aussi raconter des choses qui vous tiennent à cœur, des choses de vous, parce que tout film est personnel, et surtout en ce qui vous concerne, il y a toujours un lien très fort entre l'histoire que vous racontez et vous-même. Bien sûr. Mais je pense que tous les cinéastes, un jour, ont eu la tentation, la volonté, l'envie de faire un film sur leur métier. C'est normal. Ce monde est tellement fou. Ça ne mange tellement. On ne vit que pour ça. Enfin, on est complètement... Et donc, moi, j'avais une fois fait un film qui s'appelait Un homme amoureux, dans lequel je racontais l'histoire d'une actrice qui allait à Rome sur un tournage. Il y avait beaucoup de tournages, il y avait beaucoup de décors, etc. Je n'étais pas très contente. J'étais assez jeune. Bon, je ne suis pas complètement satisfaite du film. Il y a des choses très belles dedans, mais je trouve que je n'avais pas rendu justice au cinéma. Et là, l'occasion de parler de ce métier de cette façon-là, c'est-à-dire en s'en moquant, en ayant de l'autodérision. Sylvie a beaucoup d'autodérision dans son écriture. Elle se moque d'elle-même tout le temps. Je me suis dit, enfin, je ne me suis même pas dit. C'est venu comme naturellement. Je trouvais que c'était une opportunité formidable de parler de ce qu'on connaît vraiment bien. Ces folies, ces moments de doute, ces choix absurdes, tout ce qu'il fait. Les coulisses aussi, parce que moi, j'adore le début du film. Il a montré une fin de tournage. Voilà, on en entend parler. On sait ce que c'est qu'un tournage, c'est un moment particulier, mais là, on y est vraiment. Voilà, on commence avec ça, cette scène, on ne sait même pas ce que c'est que cette scène. C'est la fin du film. Hop, on lui offre un bouquet de fleurs. Elle retourne dans sa vie normale et tout ça. C'est les coulisses que je pense que les gens aiment bien connaître. Il y a une énorme tradition de films super sur les coulisses du théâtre, les coulisses du cinéma. Et alors, curieusement, la télévision n'est pas avenue sur ce film-là. On n'a pas de chaîne de télévision. Curieusement, parce qu'ils disaient toujours « Ah non, 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 les films sur le cinéma, ça ne marche pas à la télé. » Donc, ils ne sont pas venus. Il y avait la même chose sur les chevaux, jusqu'à... J'approuve. C'est vrai. Jusqu'à 10%. Là, comme 10% a marché très bien, donc là, maintenant, peut-être, ils vont venir. Mais je trouvais que c'était absurde parce que d'abord, ça dépend du film. Et puis, je pense que les gens, ils n'achèteraient pas autant la presse s'ils ne s'intéressaient pas aux acteurs, à ce monde-là. Oui, c'est un monde qui est fascinant. C'est un monde qui nous fascine toujours autant. Même quand on le venait à l'intérieur. Oui, bien sûr. Oui, c'est amusant. Il est amusant, il est fou, il est complexe. Alors, on avait l'occasion de mettre tout. Enfin, on n'a pas tout mis, mais pas mal de choses dedans et voilà, grand plaisir. D'autres questions ? Bonsoir. Je veux savoir, dans la réalité, pour un mari, c'est si dur à vivre. Ah oui, sûrement. Sûrement, oui. Très, très dur de vivre avec une actrice. C'est ma grande empathie. Non, non, je suis prête. J'imagine que ça doit être difficile parce que, déjà, vu ce que vient de dire Diane et je pense qu'elle a raison, en plus, moi, je rajouterais que ça va très vite et que dès qu'on a une certitude, il y a quelque chose qui arrive derrière pour la casser, cette certitude. Ce qui fait que la personne qui a son rôle, on va dire, établi dans la vie, qui n'a pas besoin de se remettre en question toutes les deux minutes, comme ça nous arrive à nous, elle se retrouve en face de quelqu'un qui est tout le temps comme ça, on va dire, tu vois ça, je vais te voir de la manger et qui se relève à 2h du matin, je vais dire, j'ai une idée, je vais écrire ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Il y a une chose qui est vraie, il y a une chose qui est vraie, c'est que sur mon bureau, il y a vraiment une petite pancarte. Parfois, je la retourne et je dis, ça a envie de rentrer. Ça, c'est terrible. Il y a une autre chose qui est vraie, c'est que vous fumez beaucoup quand vous créez une tour. C'est comme un pompier, malheureusement. On parlait de toute cette auto-dérision et tout. Diane, je voulais rappeler, vous aviez commencé comme actrice et que vous racontez deux, trois choses sur les comédiennes qui sont... On a fait le même rôle. C'est vrai ? Ah oui, moi, je suis... Casimir et Caroline. Oui, on a joué... Il y a des années, j'ai joué à la cartoucherie de Vincent à une pièce qui s'appelait Casimir et Caroline et un jour, Sylvie me dit, je vais jouer Caroline. Je lui dis, c'est pas possible. On a des points communs. C'est une pièce qui est assez peu montée. C'est vrai, on est à Lyon toutes les deux aussi. À la Croix-Rousse, on a des points communs. Vous êtes des canucs. Oui, un peu. Et on ne fait pas un mètre à trois ans, ni l'une ni l'autre. Mais il y a une chose qui m'a amusée quand je suis rentrée dans l'adaptation avec Sylvie, c'est que de mettre des choses de mes films, de moi, le côté autobiographique, etc., qui est dévoyé, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je trouvais que c'était intéressant que son sujet soit si personnel et plus il aurait été personnel, je pense, plus c'était affreux et absurde de le dévoyer autant, de l'emmener sur des... Et plutôt qu'un film qui n'aurait pas été personnel. On a mélangé un peu nos deux univers en écrivant. Et puis, voilà. Puis il y a eu aussi l'histoire des cauchemars. On a eu l'idée des cauchemars. Ça, ce n'était pas dans le livre. Et j'ai pensé à ça parce que c'est vrai qu'on fait des cauchemars quand on fait des films et qu'on revit tout, on mélange tout. Et je trouvais que c'était c'est toujours très cinématographique des cauchemars. Tout le monde dit non, non, en fait, dans les écoles de cinéma, il paraît qu'on dit non, non, jamais de rêve, jamais de cauchemar. Et je m'en suis foutue, j'ai dit, c'est pas grave, c'est plaisant d'emmener les gens à dire, ah ben mince, ils nous ont encore eu. Moi, j'adore ça. Donc, on n'a pas époudé notre plaisir, voilà, en espérant que ça ferait plaisir aux gens. Et quand on est réalisatrice, on doit aussi avaler beaucoup de couleuvres. Je voulais revenir aux compromis, pour ne pas dire aux compromissions tout le temps, depuis le début, jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie, mais c'est ne pas se compromettre, c'est-à-dire pas aller jusqu'à la compromission. Essayez en tout cas. Sinon, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Non, mais c'est un peu... Moi, souvent, je fais le parallèle avec les histoires d'amour, où on se dit non, il faut que ça marche. Vous savez, on s'aveugle. Et tout autour, les gens vous disent mais cette personne est horrible, voilà, elle essaye de vous mettre vraiment... De vous ôter les ornières. Voilà, en face de la vérité, vous ne voyez rien et le jour où cette histoire s'arrête, tout vous revient et vous dites mais purée, on me l'a dit 50 fois et je ne l'ai pas vu et ils avaient raison. C'est un peu le même truc. C'est pour ça que je parle souvent de passion. C'est-à-dire que c'est aveuglant. Et plus vous approchez du but et plus vous vous dites j'ai pas fait tout ça pour rien, allez, je fais encore une petite concession. Non, allez, j'ai pas fait tout ça pour rien, c'est pas grave une petite concession de plus. Et au bout d'un moment, vous avez raison, c'est la compromission. Et on ne s'en rend pas compte des gens et moi, par exemple, pour ma part, le film que je devais faire, les personnages, ils étaient dans mon bureau, ils existaient, après, je leur parlais quoi. Je me disais non, non, lui, les cons, lui, m'énerve, tiens, on va parler d'elle. Non, mais voilà, on vit avec quoi. Et donc, ça m'était impossible d'imaginer qu'ils allaient tous pas exister en fait. Donc, que ça se passe dans un cirque, les chevaux, au bout d'un moment, je m'en foutais quoi. Je me dis, bon, il faut qu'ils vivent. Et quelle leçon vous avez tirée ? Parce que vous avez finalement signé votre premier film. Alors, c'était pas l'histoire que vous souhaitiez raconter, mais vous avez quand même réuni Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Et donc, qu'est-ce que cette expérience vous a... Oh, bah, je sais pas si, malheureusement, si j'arrive à vraiment tirer des enseignements de la vie, mais non, moi, j'ai adoré réaliser. C'était un moment... Ça aurait pu vous dégoûter cette histoire ? Enfin, vous n'auriez plus de... Ah, mais j'ai réalisé mon film avant. C'est pas le même film. On parle pas du même film. Ah, non, le mien, là, ce dont on parle, j'ai jamais fait le film, mais je le ferai jamais. Il ne sait pas faire, en vrai. Ah, non, non, je sais, non, je parlais de la vie d'une autre. Ah, oui. La vie d'une autre ? La vie d'une autre. Vous l'avez réalisé après cette mésaventure ? Ah, non, non, l'inverse. D'accord. L'inverse. Non, non, non. Et c'est pour ça, j'étais bien triste parce que le premier film à réaliser, j'ai adoré ça. Oui. En plus, j'avais quand même deux acteurs formidables. C'était un moment incroyable. Voilà. Et je me suis rendue compte, en fait, de plein de choses. En fait, je pense que les réalisateurs devraient jouer la comédie et les acteurs devraient réaliser un film un jour, quoi. Et il y a plein de choses qui s'en vont, en fait. Je donne un exemple. Je ne sais pas si vous me dites si c'est chiant. Surtout, vous pouvez nous interrompre pour poser des questions. Et si on parlait de moi ? Parce que trois filles... J'ai comme ça, un peu au bout d'un moment. Et t'étais t'aie, je lui parlais de moi. Non, mais j'arrête. Alors, des questions ? Oui. Je voulais savoir, quand on fait une comédie satirique comme ça, est-ce qu'à un moment, on pense à la nuit américaine de Truffaut ? Est-ce qu'on se dit qu'on va encore plus loin, qu'on re-rente dedans et qu'on permet aux spectateurs de redécouvrir encore plus ? On pense à tous les films sur le cinéma. Moi, j'en ai vu plein. Je les ai tous vus. C'est normal. Enfin, tous vus. Peut-être pas tous, mais depuis The Bad and The Beauty. Enfin, j'en ai vu plein. Je les adore. Saturna Manhattan. Saturna Manhattan et Panique à Hollywood. Je les adore. Moi, c'est des films que j'aime. Bien sûr qu'on y pense. Et on essaie de faire sa nuit américaine à soi sur le moment avec les acteurs qu'on a et le fil conducteur qu'on a. Bien sûr qu'on y pense. C'est des références, forcément. Mais de toute façon, un film n'est qu'une référence par rapport à tous les autres films qu'on a vus. C'est comme en littérature. C'est pareil. Bonjour. Bonsoir. Je voulais savoir si vous n'avez pas peur de rebuter le public avec les personnages principaux qui... Alors, le film m'a beaucoup fait rire. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé en me disant c'est pas vrai, ils sont fous comme ça dans ce milieu. C'est-à-dire que l'actrice principale qui, en plus d'être une maman, vous le disiez, elle va dans des excès, elle a beaucoup de chance d'avoir un compagnon de ce type. J'en rêvais. Et en rentrant, je vais faire la morale à quelqu'un en me disant va voir ce film, mais pour moi, c'était pas la réalité. Je dis, c'est pas possible d'être barrée à ce point. Les deux méchantes, d'accord, mais la réalisatrice, actrice, elle crève pas de faim. Elle est plutôt une actrice à succès. Qu'est-ce qui fait qu'on devienne à ce point ? Moi, je cherchais un personnage qui me ramène à la réalité. Il n'y avait que l'agent. Malheureusement, je ne le voyais pas beaucoup. J'avais besoin comme ça d'un bol d'air tout le temps de quelqu'un qui a encore les pieds sur terre. J'ai peur qu'à la fin, les gens sortent en me disant c'est vrai, c'est drôle, mais qu'ils ne sont pas tous fous dans ce film. C'est possible, c'est possible. Il y a l'agent, il y a le mari, il y a la sœur. Mais le mari, il n'a même pas l'air d'exister. Ce n'est pas possible. Il est trop beau. Il est trop beau, elle vient de dire. Elle n'avait pas le micro. Il est trop beau. Il est trop beau pour toi. Peut-être qu'on va rebuter les gens, mais on est dans la caricature, on est un petit peu dans la parodie. On s'est amusé, beaucoup. Si les gens comprennent, comme vous avez compris, je pense qu'ils s'amuseront. Et si effectivement, ils ne sont pas dans la réalité, c'est pas un film réaliste. On est d'accord, on n'est pas dans le délire. Et en même temps, tout est possible. C'est-à-dire que, oui, on peut rencontrer des gens comme ça. Oui, on peut être passionné au point de ne pas voir qu'on est en train d'être mené en bateau. Oui, il y a des folles qui vous disent « Mais pourquoi tu ne ferais pas ça dans un hara ? » Oui, ça existe. Ça existe. Tout ça existe. Alors, évidemment, on a exagéré, le trait, si ça rebute, ça rebute. J'espère que non. On espère que non. Oui, à la promesse. Vous avez commencé en disant que c'est un monde de fous. Oui, c'est vrai. Ben oui. Mais je crois que l'espoir, en fait, surtout, quand on vous promet des choses, vous espérez, je pense que c'est dans la nature humaine. Il y a ce truc, et d'un coup, je pense à Brayel, moi, je t'offrirais des perles de pluie venues je ne sais pas où, ben tout le monde y croit, tu me dis « Oh, merveilleux, c'est pas possible. » Mais en même temps, on peut quand même s'y raccrocher sur le côté de la femme qui essaie de tout assumer, et qui se foire un peu tout. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a un boulot, malgré tout, elle vient de sa vie, alors il y a le côté créatif et tout, mais oui, elle essaie de tout concilier. Au sommet de sa gloire, on peut le dire. Non, on va dire que les astres ne s'éloignent pas, mais je trouve que le personnage est quand même assez... On peut s'y raccrocher, même si on est totalement éloigné de ce milieu. Oui, et même quand on a une force de caractère ou une envie forte, je pense qu'on est, malgré tout, on devient assez manipulable sitôt qu'on demande à quelqu'un. C'est-à-dire, écrire un livre, vous êtes tout seul, ça ne coûte pas d'argent, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais quand vous avez écrit votre scénario, c'est difficile d'écrire un scénario, et il vous faut l'argent, ça n'existera pas. Et il y a des gens qui sont capables de faire que votre film devienne concret. Quand ils vous disent ça c'est pas bien, vous ne dites pas non mais si, sinon je ne le fais pas, c'est impossible. Donc vous commencez un petit peu, vous commencez un petit peu, et c'est exactement, vous savez comme, ça a dû vous arriver, j'ai essayé de faire des parallèles avec, vous savez, dans des discussions où quelqu'un prend, prend la parole, prend le, a une idée plus forte que la vôtre, et puis vous êtes sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Vous passez votre temps à faire comme ça. Et vous ne prendrez pas la parole parce que ce n'est pas vous qui venez le débat. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, c'est subitement la personne qui vous dit non mais ça c'est con, tu vois, il vaut mieux aller par là. Vous êtes en enquête, et vous vous dites, ah ouais peut-être, ce serait pas mal. Au bout d'un moment, vous êtes en train de vous débattre dans les trucs. Et puis quelquefois, il n'y a pas de point d'identification réel dans un film, on peut aussi ne pas s'identifier au tueur, à l'assassin, voilà. Star Wars, c'est un peu difficile de s'identifier. Voilà, par exemple, ça n'empêche pas que... Ça dépend de... Ah oui, Chewbacca, c'est vrai. Donc, c'est aussi un moment à partager, voilà, c'est ça. Et puis je trouve qu'on sent une vraie jubilation de la part, notamment de la part de Josiane Palasco et de Zabou Bretman. On en parlait tout à l'heure de tirer le fil le plus possible et puis de partir dans des délires. Je trouve qu'on sent leur plaisir. Un plaisir, voilà, c'est ça. Et souvent, ce plaisir, il est communicatif, enfin, j'espère. Même si je suppose que les noms de tes personnages dans un film ont une symbolique bien particulière, j'ai envie de vous demander pourquoi Tchao Sescu ? Même si je me dis que c'est un peu... Je suis retrouvé que c'était un nom assez peu sympathique, finalement. Très évocateur. Et moi, par exemple, quand je l'ai écrit, je cherchais un nom, évidemment, de dictateur, mais dans Tchao Sescu, il y a coup... Tiens, c'est pas mal. Et puis, je sais pas, voilà, ils se sont fait bouffer par leur peuple, alors ça me plaît. D'autres questions ? Moi, je voulais revenir à ce que... Ah, il y a une question là. hop. Bonsoir. Je voudrais savoir justement si vous avez un peu tourné en province avec ce film et les réactions qu'il y a eu du public. Non, vous êtes quasiment les premiers spectateurs. On n'a pas tourné du tout, du tout en province. Et... c'est même pas quasiment. Vous êtes les premiers spectateurs. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment... Les seules projections qui ont eu lieu ont eu lieu à Paris et c'était des projections pour la presse. Et c'est tout. Donc, on a une avant-première demain au HAL et après, changer les... Et c'était une presse parisienne. Et c'était une presse parisienne. La presse de France ne l'a pas vue. C'est du tout. Pas du tout. Donc, on n'a aucune idée, en fait, de la réaction qu'a va avoir le public parce qu'on n'a pas eu de retour du tout du public. Non. Tout à l'heure, Diane, vous me disiez on ne dirige pas Sylvie Testue. Vous avez un petit peu compris. Je pense qu'on ne dirige pas les acteurs en général. Mais je crois. C'est une formule parce que je pense que quand on les choisit bien, ils y vont tout seuls. Mais maintenant, je voulais inverser la question et demander à Sylvie Testue quelle réalisatrice est Diane Curis. Elle est enthousiaste. En fait, un jour, je lui ai dit elle s'est moquée de moi parce que je dis c'est bien parce que je comprends tout ce que tu dis. Ce n'est pas toujours le cas. On peut vous dire qu'il y a des réalisateurs qui vous disent bon, tu vas rentrer à droite et puis tu vas rentrer à gauche et s'il te plaît, il y a deux trucs en même temps. Ce n'est pas possible. On demande parfois aux acteurs des choses qui sont... ce n'est pas faisable, c'est contradictoire. Entre ceux qui ont peur de ce qu'ils sont en train de filmer, ceux qui ne sont pas très en place dans leur tête ou qui sont angoissés par exemple. Elle, elle n'a rien de tout ça. Elle sait ce qu'elle ne veut pas, ce qui est déjà énorme et donc du coup, on a derrière une liberté de proposer. Elle va dire oui ou non. Elle va rire si ça la fait marrer. Tu n'as pas de troubles en particulier. Non, tu n'as pas de troubles. Moi, par exemple, en dirigeant, la première semaine, j'étais tellement fan de mes acteurs, je récadais tout le temps à me bouger. Ça ne va pas du tout. Ils vont regarder mon bien. Ils vont dire « Cocotte, t'es mignonne, mais t'arrêtes de rigoler. » J'étais toute contente. Ils soulevaient une tâche, toi, ça se supère. Je disais « Bon, il faut d'aller me faire quelque chose. » Ça m'a pris une semaine quand même. Et cela dit, à l'inverse, il y a des réalisateurs qui ont peur de leur comédier. C'est ça. qui maintiennent une forme de distance. Ce qui n'est pas du tout votre cas. Et je me refaisais la liste des gens que vous avez dirigés. Ah, les acteurs l'adorent. Les acteurs t'adorent. Non, mais c'est... Il y a Miu Miu Isabelle Huppert, Sophie Marceau, Nathalie Baye, François Cluz et Jean-Pierre Bacry. Alors, outre la variété, c'est quand même, on va dire, des pointures. Ils sont devenus des pointures. Au début, ils n'étaient pas connus. Non, non, ça fait longtemps que je fais ce métier. Non, mais parce que moi, j'ai été comédienne. J'ai été une toute petite comédienne de rien du tout pendant quelques années, surtout au théâtre, un peu de télé, pas grand-chose. Quand je me suis aperçue que ça ne viendrait pas par là et que j'avais vraiment besoin de m'exprimer, je me suis dit, bon, il faut écrire ma vieille... Il faut écrire votre propre histoire. J'ai écrit Diablement. C'était mon premier film et ça a été mon plus gros succès. C'est difficile de se relever d'un premier film qui est un grand succès. Mais j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et finalement, les acteurs me font pas peur parce que je suis passée un peu par là. En tout cas, je suis passée par le côté douloureux d'acteur. Je ne suis pas passée par le plaisir de ce que c'est qu'être un acteur. Mais je sais leur parler parce que je les comprends. Je sais que tu es dans la vérité aussi. Et puis, quand on écrit, je pense qu'écrire un scénario, c'est aussi mettre en bouche des choses qu'on peut dire et ça aide d'avoir été un acteur. Je pense que tous les metteurs en scène ont été... Enfin, beaucoup, beaucoup de metteurs en scène ont été des acteurs. Énormément. Je ne parle même pas de Charlie Chaplin, mais plein, 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 ou d'Yalène. Enfin, on peut les citer. Ils ont presque tous, enfin, pour la plupart, été des acteurs, je pense. Et surtout ceux qui écrivent leur... Bon, Truffaut n'était pas très bon, mais la plupart des autres... Non, comme acteur, il n'était pas très bon. Et il dirigeait d'ailleurs pas très bien. C'est-à-dire que Léo, il parle faux, mais c'est ça la magnificence de Truffaut. Mais la plupart, ils ont... Donc, c'est ça, je les connais et je les aime et je n'ai pas peur. Donc, voilà. Donc, ça fait un discours, un dialogue facile. C'est un moment de journée. Ouais. Et puis, j'aime bien... Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on... Parce que là, on parle d'un film sur parfois la difficulté de créer, qu'on vous laisse faire librement. Qu'est-ce qui fait qu'on garde la foi et l'enthousiasme ? Vous nous disiez tout à l'heure que le film n'avait pas été soutenu par des chefs de télé. Alors, c'est la OCS quand même, j'en parle parce que c'est mon patron. Mais, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche, qu'on garde la foi, qu'on... On va y arriver. Sybille, dans le film, elle a cette conviction profonde. Il se trouve qu'elle n'est pas la productrice. Moi, je produis mes films. J'ai toujours été dans la production de mes films. Donc, pour garder une indépendance, ça ne veut pas dire que je suis riche. Ça veut dire que je veux avoir le droit de dire on fait, on ne fait pas. Et du coup, ça me donne une sorte de contrôle. Après, l'argent, il faut le trouver. Et donc, cette foi, oui, je ne sais pas, elle doit être... Je ne sais pas, on la garde. Il ne faut pas la perdre. Si vous la perdez, vous arrêtez. Comme actrice, vous n'avez jamais perdu le plaisir de jouer ? Non, pas pour l'instant. Non, si on le perd, je pense que c'est une catastrophe. C'est difficile d'être... Non, mais on peut avoir des moments où... Non, on a... On n'a pas les bons scénars, pas les bonnes rencontres. Parfois, ça arrive de se rendre compte sur un plateau et puis si on le sait immédiatement, on se dit, eh merde, j'ai fait une connerie. Ça, ça va être horrible. C'est terrible. Moi, c'est super dur de se lever à 5 heures du matin. Oh, c'est dégât. Ça va être arrivé, malheureusement. Bon, il y a toujours... Il y a beaucoup de monde sur un plateau. Il y a toujours une personne où on se dit, bon, allez, on va déconner, quoi. Et puis tant pis, on est en colo pendant le tournage, quoi. Ça, c'est horrible. Et c'est horrible aussi quand on a un acteur ou une actrice, on se dit, oh là là, je me suis trompée. Ça, c'est affreux. Ça vous est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé. C'est épouvantable. C'est en général très vite parce que... La première scène est un peu difficile. Ah ! Allez, alors, on est obligé d'aller au bout parce que qu'est-ce qu'on fait ? Là, vous êtes en train de compter le track des acteurs. On flippe tous d'être celui dont elle parle. Non, mais de même que là, toute la salle, on est là genre, qu'est-ce qu'on aimerait savoir de... On peut savoir de qui elle parle. Je suis au CESCU, je l'ai dit. Non, non, non. Je ne peux pas me dire qui c'est. Ça m'est arrivé très peu. Très, très peu. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois, oui. Ah ouais, c'est déjà horrible. La fois dont vous parlez, j'ai cru à un moment que c'était votre intention et je me suis dit, après toutes ces galères, ce n'est pas possible. Elle va y arriver. Toute cette passion, même chez les folles. D'ailleurs, pendant le discours napoléonien, je me suis dit, voilà, on arrive à l'issue. Les gentils finissent par obtenir gain de cause. Ce n'est pas que je suis à la bonne au Disney, mais plutôt, pourquoi ne pas avoir choisi une fin vu que vous avez dénaturé finalement le... Parce que je n'aurais pas écrit livre s'il y avait eu une bonne fin. J'aurais eu le monde de ce film. Non, mais quand il est sorti finalement de beaucoup du livre, de ce que vous dites, pourquoi la fin, elle n'a pas eu ce scénario. Même quand le vieux papy menteur l'a possédé, je me suis dit, va se passer quelque chose encore. J'ai cru jusqu'au bout et la fin chez Drucker où elle se plante que c'est encore plus fou que le début, que le milieu, que la fin du film. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Tout le monde est fou. Ben ouais, à un moment, j'ai eu même la tentation de faire que tout le film ne soit qu'un grand cauchemar. Et d'ailleurs, dans les bonus du DVD, il y a une scène qu'on a tournée qui est la première scène du taxi quand Sybille arrive chez les Ceocesco avec le taxi et qu'il lui dit, vous allez faire un film. Et elle dit, oui, oui. On a tourné cette scène deux fois et la deuxième version, elle sera donc encore dans les bonus. Elle dit, ben oui, je vais tourner un film. Il dit, vous êtes sûre ? Et on voit arriver les deux folles qui rentrent dans le bureau et elle dit, vous savez quoi ? En fait, elle a dormi dans le taxi. On la voit au début, elle se réveille. J'ai très mal raconté l'histoire. Le taxi arrive et elle dort. Et il se retrouve et elle dit, madame, madame, vous êtes arrivée le 13, c'est là, etc. Ah, elle dit, excusez-moi, excusez-moi. Et là, elle voit arriver les deux filles et elle dit, ramenez-moi chez moi, je vais chercher mes enfants à l'école. Et hop, le taxi s'en va. Donc tout aurait été un cauchemar. Ça aurait été pas mal. Vous aurez pas mal. Vous aimeriez les bonus alors. Et en même temps, c'est un procédé qui a été souvent employé. Et on a hésité, on a voulu, on a pas voulu et je me suis dit, non, les gens vont... Oui, alors vous, vous auriez été plus contentes parce que vous aurez dit quand même, tout ça n'était qu'un horrible cauchemar. Elle n'a pas fait ce film. Elle n'est pas... Mais au moins, pendant 3-4 jours, je vais avoir le film dans la peau parce que je m'en remets toujours pas. Je comprends. C'est bien un point commun. Non, mais en plus, elles sont pas totalement... Elles sont complètement tarées, mais elles ont une passion pour le cinéma. C'est sûr, c'est sûr. Elles ont déjà fait des films, elles aiment ça. Simplement, elles croient qu'elles savent tout, elles croient qu'elles ont la science. Elles croient qu'elles savent. Et du coup, elles vont essayer de le prouver. Et devant l'échec, elles réagissent mal, elles aussi. Alors, elles réagissent... Moi, j'avais écrit dans le bouquin que c'était un esprit d'escalier. Le plus fort tape sur l'autre, qui tape sur l'autre, qui va taper jusqu'au plus petit. Et voilà, et Sibylle, elle est en bas. C'est elle qui prend la dernière baffe, quoi. Parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte, on parlait de tous ces films sur les coulisses. On monte souvent les acteurs, les réalisateurs, puis les agents aussi. Il y a eu la série, mais les producteurs... Ben non, ils y croient que là, je crois que là, ils en ont pour quelques temps avant de s'en mettre. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un producteur, finalement. ils vont savoir. Des questions ? Petite question sur le casting, évidemment, comment on caste des actrices pour faire des actrices, comment on leur explique comment ça se passe, parce qu'elles ont des personnages qui ne sont pas forcément, pas que sympathiques, elles sont un peu particuliers, je pense à Virginie Hock, un peu... Je cite, mais vous payez les consos, donc voilà, comment on amène ça et comment on trouve sur un casting global qui est beaucoup... Vous voyez comment elles sont très les actrices avec le taux d'érésion, elles se sont beaucoup amusées, elles avaient... C'était des tout petits rôles, c'était des participations vraiment pour toutes les trois, Hélène de Fougerolle, Virginie Hock et Claire Kem, mais elles se sont amusées, d'abord, l'histoire de la danse, ça les a amusées, c'était Kamel Wally, donc elles se sont dit, oh là là, elles ont vraiment rigolé à faire ça, et puis oui, de l'autodérision, elles en ont, c'était ça dans le scénario, là on n'a pas vraiment beaucoup changé, cette fameuse scène dans le bar était écrite comme ça dans le livre, on a... moi je crois que ça les éclatait, elles se sont amusées à se moquer d'elles-mêmes, quoi. Moi par exemple, je l'aurais fait, on m'aurait proposé de faire ça, une acquisition de papier, en disant non, on va m'éviter, moi ça me ferait rigoler. Parce qu'on en connaît. Et puis même, parfois, et puis même parfois, vous savez, on vous donne des trucs, parfois non. Alors quand vous avez donné trois fois la quatrième, vous dites, ben pourquoi me le donne pas ? Donc c'est énervant, j'ai des boules. Trois fois on m'a donné un sac, la quatrième, il me donne rien, je crois pas, je suis énervé. C'est un bel aveu de sincérité. Mais moi, ce que j'ai adoré dès votre premier livre, qui était Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir, c'est que vous avez toujours eu cette envie un peu de désacraliser, quoi. En fait, c'est de me moquer. Parce qu'en fait, là où je la rejoins, c'est vrai qu'on est dingue. Par exemple, on tourne un samedi, moi j'ai vu une ou deux fois des plateaux devenir dingue parce que mon collant était filé. Mais il n'y a personne qui se met dans des états pareils pour un collant filé. Sauf que là, il est raccord. Il faut absolument que ce collant il soit dans un... C'est-à-dire qu'ils vont bousiller une costumière qui n'a acheté qu'une seule paire de collants. Ils pourraient lui arracher les cheveux, quoi. Ça se voit. On est en train de perdre dix minutes, un quart d'heure. Et le magasin, il n'ouvre que dans une heure. Et là, on regarde tous et elle va se faire démolir. C'est comme une guerre. C'est comme qui va porter le chapeau, qui va être responsable. Surtout que tout est urgent. Et tout est urgent, tout est grave. Et tout est une catastrophe. Alors quand vous avez des torrents en scène ou des producteurs fous, ça prend des proportions de folie. C'est pour ça qu'il faut rester calme. Justement, comment vous ? J'essaie de rester calme. Mais quelques fois, je pète les plombs. Ah ben non, ça m'est arrivé de pêter les plombs. Ça m'est arrivé de m'énerver. Non, toi, tu t'es cassé le pied. Ah oui, je me suis cassé le pied. Elle s'est fatiguée. Elle était fatiguée à maman de bouffe, elle s'est cassé le pied. C'était avant la scène justement du clip des actrices qu'on tournait en studio à Brissure-Marne et cette scène me faisait très peur et ça faisait des jours que je me disais comment on va faire ? Parce que c'était un plan de travail très serré et on a tourné en six semaines quand même. Bon, il faut savoir, c'est rapide. Et on avait une journée pour tourner tout le clip. Mais toute la scène des discours, du clip, la danse, une journée pour ça. Donc je me disais on ne peut pas, on ne peut pas au deux pas. Et je suis arrivée à 8h du matin, je suis descendue de ma voiture et je me suis cassée le pied ce qui fait que j'ai dû demander de l'aide et ça a été courant. Après, il y avait une voiture qui roulait électrique. Elle courait plus vite que nous. Sa voiture. Non, mais ça arrive de péter les plans quand tout à coup, on n'a pas, je me souviens d'une scène pour une femme, j'ai fait un... Je suis venue folle à un moment parce qu'on tournait une scène très dramatique avec Benoît Magimel, tu étais là, qui devait mourir dans son lit d'hôpital et j'arrive et on avait évidemment prévu un truc blanc. Et il m'amène le truc, vous savez, les trucs maintenant, on met les trucs à fleurs et je voyais... C'était dur le maquillage, il devait avoir 70 ans, c'était horrible. Je vois ce truc à fleurs et je deviens folle et je prends le costumier et je me suis partie du tournage, je me rappellerai toute ma vie, laissant tout le monde, je ne sais même plus où j'allais, je ne savais pas ce que je faisais. J'avais abandonné le plateau et je descendais les escaliers de l'hôpital sans aller à garde et là, j'ai croisé une infirmière et je lui ai dit, vous ne savez pas où il y a des blouses normales ? Et elle me dit, si, si, là, le placard, il y a... et elle m'a sorti, il y avait 18 piles de blouses normales et je suis revenue triomphante avec ma blouse normale mais sinon, je ne savais pas où j'allais. Je serais revenue éventuellement. Tu ne serais pas calmer tout de suite ? Non, non, j'aurais mis du temps. Voilà, ça arrive. C'est vrai, vous êtes vraiment dans le bon état. Non, moi, c'est ce que j'avais écrit dans mon bouquin. Quand un jour, une cascadeuse qui devait me doubler, moi, est arrivée, c'était la cascadeuse de Pénélope Cruz, cheveux noirs, pommates les yeux noirs tous en panique, ils viennent me voir à 7h du matin en me disant est-ce que tu sais sauter par la fenêtre ? Ça, c'est vrai. Ça, c'est du véritable. J'ai dit tous les matins, j'essaye. Aucun problème. Eh bien, ils ne m'ont tous pas parlé de la journée. Actrice peu sympathique. Quelques petites ultimes questions ? Merci. Une question par rapport au cadre que vous avez choisi. Vous avez choisi un cadre assez simple et finalement, même dans les seins, même dans les scènes assez folles. Vous avez eu la tentation de rendre la mise en scène aussi folle que l'histoire à un moment donné ? Non, parce que je ne sais pas faire ça. Moi, j'aime bien qu'on ne voit pas la caméra. Moi, j'aime bien prendre les gens et qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est au cinéma. Je n'aime pas les films à effet. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les voir, mais je ne sais pas faire. C'est-à-dire, je ne sais pas faire des... En plus, on n'avait pas vraiment honnêtement ni l'argent ni le temps d'habitude. La comédie, les acteurs, travailler un peu le décor, que ce soit crédible et pas trop moche. Mais je... Non, je n'avais pas envie de faire même dans les cauchemars, de déformer, d'amuser à faire des plans, des mouvements. Moi, je suis pour la simplicité dans ces cas-là. Pas trop de... Je ne sais pas... Il me semble que ça marche plutôt pas mal. C'est vrai ? J'aime beaucoup la fin, avec Drucker. Ah ouais, vous aimez cette fin ? Il y a des gens qui trouvent que Drucker c'est trop, c'est exagéré, mais comment ? Ce n'est pas réaliste ? C'est ça qui est marrant, ça marche bien. Ben voilà. En tout cas, si ça vous a plu, ça nous fait plaisir. Et justement, est-ce que le manque de moyens, ça vous booste ? Non. C'est juste de la galère ? Non, c'est chiant. Non, on préférerait avoir plus de temps. Une compression, quoi. Ça donne, oui, bien sûr, une obligation d'aller vite et de résultats, etc. Mais non, ça aurait été mieux si on avait eu forcément un peu plus de temps. Mais bon, on a fait avec. Oui, et puis comme c'est l'histoire d'une galère, il fallait bien qu'il y en ait quelques-unes. Voilà. Il y a eu... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, il faut aller se coucher, là, ça y est. Il faut aller fumer une clope. Bon, ben merci, hein. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.